La dette publique du Sénégal a dépassé le seuil des 70% de son PIB en 2023. Elle a d'ailleurs fait l'objet de vives polémiques et s'est même invité dans les débats à l'Assemblée nationale lors de la session budgétaire 2023-2024. Une dette que certains députés de l'opposition avaient estimé lourde et inutile. Des attaques auxquelles Macky Sall n'a pas manqué de répondre. La dette n'est ni un piège ni un fardeau quand elle est investie comme nous le faisons dans l'économie productive pour créer des emplois et de la richesse et favoriser ainsi le développement économique et social. Valoriser le développement économique et social passe d'abord pour le chef de l'État par l'industrie et les infrastructures qui offrent des opportunités d'investissement, de production, de création d'emplois, d'innovation et de circulation des personnes et des biens. L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elles contribuent grandement à la croissance économique indispensable au développement. Macky Sall inaugurait ce mardi la plateforme industrielle internationale de Diamniadjou. Il a à cette occasion remercié les partenaires, notamment la Chine, pour, selon lui, son appui constant aux efforts de développement économique et social du Sénégal.